Les Français parlent au français. Un Français dans le monde. L'interview. Direction le Gabon pour retrouver notre premier invité, un Français dans le monde, avec Claire. Bonjour. Bonjour Cotier. Très peu de décalage horaire, on est un petit peu loin l'un de l'autre, mais il n'y a qu'une heure puisqu'on est à peu près sur le même fuseau. On va parler un peu de toi, de ta petite famille installée au Gabon depuis deux ans. Est-ce que tu peux, Claire, si tu veux bien nous réexpliquer un petit peu tes différentes aventures d'expatriés que tu as déjà vécues ? Oui, alors ça fait à peu près dix ans que je suis expat. Je suis partie une première fois il y a une dizaine d'années depuis la région parisienne vers Dubaï. A l'époque, j'étais enceinte de ma première fille. Nous avons vécu ensuite sept ans, sept, huit ans à Dubaï. Une belle aventure à Dubaï où on a eu trois enfants, on a bien bossé et tout, on s'est bien éclaté. Et là, ça fait deux ans qu'on est au Gabon. Tu m'as dit quand on a préparé l'interview, j'ai quitté Paris, je n'en pouvais plus. C'était à ce point-là ? Pas à ce point-là, mais l'idée d'être à Paris avec des enfants et je travaillais à quasiment une heure et demie de mon domicile en transport, RER, blablabla. Ce n'était pas possible. Ça n'allait plus. Ça a été un peu salvateur pour moi, cette opportunité qu'a eu mon mari de partir aux Émirats et d'avoir une vie un peu plus cool. Même si elle n'a pas été si cool que ça, finalement. Tu m'as dit, là au Gabon, par exemple, le week-end, c'est plage, la vie est plus douce quand même. Oui, c'est une toute petite ville. On habite à Port-Gentil, donc c'est la deuxième ville du Gabon. C'est la capitale économique, mais pas la grande capitale. C'est une petite ville, vraiment à taille humaine et on est juste à côté de la plage. Les week-ends, c'est plage. On est proche de la nature et c'est vrai qu'il y a peu de stress par rapport à la France. En tout cas, pas le même stress, pas le stress de la ville, des transports, du monde, des bouchons, etc. Et la vie en Afrique, alors évidemment, elle est différente de celle de la France, mais est-ce que dans les clichés qu'on peut avoir, nous ici, depuis notre petite hexagone, est-ce qu'il y a des matières premières qui manquent ? Est-ce qu'il y a de l'électricité qui s'arrête de temps en temps ? Est-ce que l'organisation est au top ou est-ce qu'il y a encore du travail ? Il y a encore du travail, oui. Ce n'est pas des clichés, c'est vrai. Nous ici, au Gabon, en particulier à Port Gentil, on a des manques de certaines matières premières. Je te disais à l'instant, la farine qui peut manquer par période. On n'a pas tous les produits qu'on trouve en France. Clairement, les supermarchés, c'est assez petit et il n'y a pas beaucoup de choix. On a des coupures d'électricité régulières, des coupures d'eau régulières. Il y a un système de sentier qui est très réduit. On est assez stressé sur tout ce qui est santé, maladie pour les enfants notamment. Voilà. C'est clair que c'est plus roots que la France. On n'est pas revenu. Justement, comment s'est passée la pandémie ? On a toujours des retours d'invités dans cette émission qui disent que finalement, en Afrique, ça s'est plutôt bien passé. Oui, c'est notre cas aussi. On a eu trois mois où il y avait l'école à la maison. C'était un peu difficile mais on n'était pas enfermés. Par contre, on pouvait sortir. Donc, typiquement, nous, la plage n'est pas très loin de chez nous. On pouvait y aller à pied. On a été sous couvre-feu. On y est toujours. Par contre, on a toujours un couvre-feu ici au Gabon. Il y a des tests qui sont assez réguliers. L'avantage du Gabon, c'est que ce n'est pas un pays qui a beaucoup, beaucoup de communication internationale. Donc, ils ont coupé les vols assez tôt, mis en place des tests, etc., et réduit drastiquement le nombre de vols. Ce qui fait exploser les prix, par contre, mais de l'autre sens, du coup, on n'a pas eu trop de cas qui sont arrivés importés. Et la pandémie, a été jusqu'ici plutôt maîtrisée. Alors là, on est en train de repartir sur une vague montante, donc à suivre. On espère, on croise les doigts que les écoles ne soient pas de nouveau fermées. Il y a des fermetures de classes, etc. On est vigilants, mais c'est vrai qu'on a moins souffert, je pense, que certains autres pays, notamment l'Europe, où vous avez été enfermés réellement en confinement complet pendant des mois. Donc, ça a été compliqué. Claire, installée avec ta famille au Gabon, tu es quand même forcément loin de ta famille, avec un pays qui s'est isolé pendant la pandémie, plus de vols, plus de bateaux, et ça voulait dire que la famille, on ne pouvait la voir qu'en virtuel. est-ce que vous avez continué à entretenir des relations régulières avec la famille en France grâce à Internet ? Oui, on a continué en virtuel. On a pris des habitudes même au niveau des enfants. On a ouvert une adresse e-mail à une de nos filles la plus âgée pour qu'elle puisse elle-même directement envoyer des petits messages à ses grands-parents, par exemple. Des choses comme ça. On a fait pas mal de choses en virtuel. Après, nous, on avait pris l'habitude depuis longtemps de ne rentrer qu'une fois par an. donc on rentre que l'été. Donc on a pu rentrer quand même l'été, même l'été précédent, pas celui-là, celui d'avant. Du coup, voilà, ça ne nous a pas énormément changé nos habitudes. C'est vrai que nos parents et nos amis n'ont pas pu venir nous voir au Gabon, par contre. Oui, c'est ça. Ça a été un peu bloqué pour tout le monde pendant un an et demi. Oui. Petite question aussi, on parle français, c'est une zone francophone. Est-ce que tu retrouves un peu de la culture française au Gabon ou est-ce qu'il a fallu vraiment s'adapter à une autre vision de la vie ? Alors non, on a quand même une base commune. C'est un pays français, francophone, qui a été colonisé longtemps. Donc, on a des bases communes, beaucoup de chrétiens aussi, etc. Ils connaissent l'histoire de France. Souvent, ils l'ont apprise à l'école. Ils suivent un petit peu la politique française. Donc, par rapport à Dubaï, il y a plus de bases communes. Par contre, c'est vrai qu'on peut se sentir plus étrangers parce qu'il y a vraiment déjà une différence visuelle. On ne peut pas la nier entre les Gabonais et entre nous et une différence aussi de mode de vie, de richesse, etc. Ce qui fait que c'est difficile de vraiment se mélanger. Toi, ton mari et les trois enfants, vous vous êtes adaptés à la nourriture locale ou vous continuez à faire du steak frites ? Non, on s'adapte à la nourriture locale. L'import, ça coûte très cher ici. Donc, on mange du poisson, beaucoup de poissons et on s'adapte pas mal à la nourriture locale. De plus en plus, on apprend. Toi, tu as accompagné ton mari dans cette aventure d'expatriation mais tu t'es aussi fait ton propre chemin en termes de business puisque tu as monté ta propre société. C'est venu comment, cette envie d'être chef d'entreprise ? Alors, c'était un peu une nécessité vu le contexte. Au Gabon, moi, j'ai travaillé dans l'industrie cosmétique depuis toujours. J'étais dans la recherche et développement et du coup, clairement, au Gabon, il n'y a pas d'industrie cosmétique du tout. Donc, il fallait forcément que je me réinvente et je ne voulais pas changer de métier. Donc, j'ai créé cette marque et en plus, je voulais qu'elle soit vraiment en accord avec mes valeurs, d'éco-responsabilité, de respect des humains, etc. Donc, j'ai créé Akibé qui est une marque engagée localement pour l'Afrique mais aussi qui est vendue aussi en France. Très bien. Justement, Akibé, ce sera l'objet d'une autre rencontre et on ne parlera que de ce business que tu as monté, Shampoing Solide, fabriqué au Gabon. Akibé, vous pouvez aller faire un petit tour sur le compte Instagram, on va mettre le lien et on se retrouvera pour en parler. Le retour en France, donc du coup, tu dis que c'est une fois par an, la prochaine fois que vous reviendrez voir, la famille, ce sera pour quand ? C'est ça, fin juin, début juillet. D'accord, pour l'été, pas pour les fêtes. Pour l'été. Non, on ne rentre pas pour les fêtes en général. Et en effet, tu le disais, on en parlait ce week-end avec des amis, les billets d'avion, les prix, il faut voir ça, c'est du 2,8 fois plus cher. C'est le pays le plus cher du monde en termes de distance-prix. Ah oui, bonne nouvelle. On rentre à la nage, c'est plus simple. Ouais, ou un bateau, mais bon, c'est quand même compliqué. Voilà, c'est vraiment un pays difficile d'accès, mais c'est bien parce que ça le protège d'une certaine manière. En tout cas, à chaque fois qu'on a échangé ensemble, tu me disais quand même que tu étais bien et bien installé au Gabon et que vous viviez une vie plus agréable et moins tumultueuse qu'à Paris. Oui, ça a des avantages. Après, il faut savoir s'adapter. C'est le grand sujet de nos amis expatriés. Merci beaucoup Claire d'avoir été avec nous aujourd'hui dans cette séquence. On se retrouve pour parler de Akibé dans quelques jours. À bientôt. Merci Gauthier. Bonne journée.